Chers internautes, l'examen du projet de loi Climat et Résilience se poursuit, lentement mais sûrement, avec beaucoup d'échanges très intéressants. Manifestement, il y a des compétences avérées parmi nos collègues, et c'est une bonne chose. Je vous l'avais indiqué, le titre 1 « Consommé » vise à la responsabilisation et à la sensibilisation des consommateurs, le but étant d'en faire des « consom-acteurs ». Ce chapitre vise aussi à réguler la publicité, au développement de la vente en vrac à celle de la consigne du vert. Le texte prévoit par exemple le renforcement de l'affichage environnemental sur les produits que nous achetons. Une meilleure transparence nous aidera donc à faire des choix de consommation plus favorables à l'environnement. Le changement dite climatique, c'est notre affaire à tous. Nous en avons désormais tous conscience. Par conséquent, il est nécessaire que chacun puisse contribuer, à sa manière et à son échelle, à la protection de l'environnement. En tant que consommateur, nous pouvons avoir un réel impact positif pour protéger le climat avec les choix que nous faisons. Grâce à un affichage clair et lisible, il sera ainsi plus facile d'opter pour des produits moins polluants. Avec un score environnemental favorable, les producteurs s'adapteront à cette demande plus verte des consommateurs. Ils contribueront à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Au-delà de mon engagement en faveur d'une publicité moins polluante déjà évoquée lors de la première vidéo, je souhaite vous présenter maintenant les initiatives prises par mon groupe. Le modem a réussi à ajouter un article important qui flèche la pratique hypocrite de l'éco-blanchiment, également connu sous son nom anglais de greenwashing. Si cet article est voté par nos collègues au Sénat, il sera interdit à une entreprise de se donner une image de responsabilité écologique trompeuse, et donc de ne pas mettre en cohérence ses dires et ses actes. Aujourd'hui, il arrive encore trop souvent que des produits se targuent d'être neutres en carbone alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Grâce à l'engagement du modem, nous pourrons disposer d'un outil juridique qui nous permettra d'interdire ces pratiques. Notre volonté est de renforcer à la fois la protection des consommateurs et celle de l'environnement. C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada